Au contact du ghetto, la contrevasse était devenue son arme. Sous les assauts répétés, ses énormes mains, il avait appris au fil du temps à faire valdinguer les notes de musique comme autant d'injustices et d'adversaires écartés de son chemin, les uns après les autres. Plus qu'un plaisir, Charlie avait conçu le jazz comme un exutoire à sa rage. C'est l'histoire d'un destin, d'une trajectoire, celle d'un jazzman noir américain dans les années 50-60 qui vit à New York, dans le petit quartier de Greenwich Village. Un musicien de jazz qui a la particularité d'être tout le temps en colère, d'être extrêmement impulsif et qui utilise sa musique comme un moyen mis au service de sa colère, de sa contestation. C'est une contestation essentiellement raciale, c'est-à-dire qu'il en a marre de vivre toutes ces injustices vis-à-vis de la société afro-américaine et d'une société américaine faite par et pour les Blancs et dont il en a marre. Et ce musicien de jazz, un jour, rencontre une femme dont il tombe amoureux et avec laquelle il vit une relation très compliquée, assez tragique, assez improbable, une femme blanche aux yeux bleus et dont la couleur de peau lui renvoie sans cesse sa propre tragédie et son propre combat. Et du jour au lendemain, ce musicien de jazz décide de quitter les États-Unis, de quitter New York, Greenwich Village, et de partir avec une poignée d'amis, de musiciens. Ils partent à Tijuana, donc une ville frontière entre les États-Unis et le Mexique, qui est une espèce de Cancun des années 50-60 où tout est permis, une ville extrêmement libre, où il y a tout un tas d'alcool, de drogue qui circule. Et puis là-bas, ils vivent une expérience extrême. Ils vont enregistrer un album, surtout de jazz, dans des conditions extrêmes, autour de la drogue, autour de l'alcool. Un album de jazz qui s'avérera être en réalité une espèce d'ovni, aussi bien dans la discographie de ce musicien de jazz-là que dans la discographie du jazz en général. Alors le pendant négatif de cette histoire-là, c'est que de retour de cette espèce de voyage initiatique à Tijuana, il apprendra qu'il est malade et qu'il a une maladie incurable, qu'il a une maladie de Lou Gehring, une espèce de maladie dégénérative. Je me souviens, oui, je me souviens de cette énergie étrange qui, chaque soir, dans la moiteur des nuits mexicaines, vacillait à la surface de son visage. Je me souviens de ses épaules recourbées, comme écrasées par l'effort consenti à jouer un jazz devenu sous l'effet des produits zilicis que nous absorbions en rafages de plus en plus abruptes, de plus en plus sauvages, de plus en plus organiques. En toit de fond de cette histoire, en fait, il y a Charlie Mengus, qui était une figure très importante du jazz dans les années 50-60, un compositeur contre-bassiste de jazz. Il y a Charlie Mengus, alors c'est un roman, c'est pas la vie de Charlie Mengus. En revanche, je me suis beaucoup inspiré de sa trajectoire et puis de ce qui, moi, me paraissait très romanesque chez le personnage, c'est-à-dire un côté très violent et puis en même temps un côté extrêmement doux, extrêmement poétique, qui m'était aussi au service de sa musique. Et donc il y a ce paradoxe-là, moi, qui me semblait très intéressant et sur lequel je me suis appuyé. Et puis il y a aussi l'enregistrement, un album qui existait, qui est Thierry Wanamoud, qui est un album qui était enregistré dans des conditions très particulières que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui est un album qui a existé réellement et autour duquel gravit tout un tas d'histoires assez improbables. C'est-à-dire que personne ne sait réellement pourquoi Mengus est allé enregistrer cet album-là. Certaines personnes disent qu'il est allé enregistrer pour s'imprégner des sonorités mexicaines et pour enrichir sa musique et donner naissance à un jazz assez hybride et assez inconnu. D'autres personnes disent que c'est pas du tout vrai, qu'il est parti là-bas pour se remettre d'une histoire d'amour qu'il a très mal vécu et d'autres encore disent qu'il est parti là-bas parce qu'il en avait marre de tout et surtout des Etats-Unis et qu'elle est partie ni plus ni moins faire la fête avec ses amis et qu'elle en est revenue avec un album de jazz sous le coude. Voilà, donc ce sont ces deux éléments-là en fait que j'ai vraiment repris du réel en réalité, c'est-à-dire Charlie Mengus et puis Thierry Wanamouds. Quand vous écoutez attentivement Thierry Wanamouds, vous pouvez surprendre ça et là son jeu incertain, sa main chassant non pas sur le volant de la Ford mais sur les cordes de sa contrebasse comme aspirée par le vide, se rattrapant au dernier moment pour déraper à nouveau puis rebondir agilement sur la note à venir. Et le reste de l'orchestre, atelé derrière lui, prêt à suivre aveuglément dans sa démarche funambuleste, suicidaire malgré le risque qu'elle suggère, malgré la peur qu'elle inspire. Le jazz dans mon texte est présent, je pense, aussi bien dans le fond que dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de textes d'ailleurs qui ont été écrits, en particulier en France, qui ont écrit des textes très très beaux sur le jazz et qui ont souvent utilisé le jazz comme une musique essentiellement d'ambiance en fait, une musique de décor et d'ambiance. L'idée c'était d'en faire une musique aussi qui travaillait la forme du texte et puis la forme de l'écriture. Alors un texte qui, j'espère, tout en restant reconnaissable, reste assez syncopé. J'ai essayé de le découper un peu comme une partition de jazz peut être découpée. Et puis une écriture qui est relativement nerveuse avec certains passages qui sont totalement improvisés, que j'ai retravaillé ensuite, par la suite. Mais un texte que j'ai vraiment abordé comme un musicien de jazz pouvait aborder une partition en réalité. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...